Certaines de mes histoires sont inspirées de rêves. Je pense à Animal, c'est très clairement un rêve. J'ai été dans une forêt profonde, je m'approchais d'une chaumière. Au moment de pousser la porte, je me suis réveillé en sursaut. C'est un rêve que chacun fait, le rêve de la chaumière. Exactement, et je me suis rappelé du conte de Boucle d'Or et des Trois Ours. Je l'ai relu, c'était un souvenir lointain de mon enfance. Je me suis rendu compte que ce conte n'avait pas de fin. Ce qui est tout à fait unique, parce que tous les contes ont d'habitude une fin, une morale. La petite fille est réveillée par les Trois Ours, elle s'enfuit par la fenêtre, on ne sait pas ce qu'elle devient, on ne sait pas ce qu'elle était. Et du coup, j'ai écrit ce livre comme une enquête pour découvrir qui était Boucle d'Or, ce qui lui est arrivé. Mais ceci dit, ce que tu dis, Wendy, ce que vous dites, excusez-moi, sur l'état second dans lequel on est quand on écrit, qui est presque un état onirique de rêve, je l'expérimente, et beaucoup de romanciers l'expérimentent, on est à la fois dans son histoire, dans ses personnages, et un peu en dehors. C'est un état médiumnique, pratiquement, que je retrouve quand je tire les cartes de tarot, par exemple. Sous-titrage ST' 501